Lorsqu'un locataire occupe trop longtemps un domicile, il finit par se prendre pour un allocataire. Donc aujourd'hui, le président Paul Bihan ne se sait plus locataire d'étudis. On lui verse plutôt des allocations pour étudis. Ça c'est vous qui le dites. À côté de ça, le pouvoir est comme une sorte de drôle. Le diable qui a voulu penser remplacer Dieu, vous voyez là où on l'a projeté. Il y aura d'autres dieux qui viendront rivaliser avec le Dieu qui est là. Mais pour les créatures, puisque quand quelqu'un dit moi je suis la créature d'un tel. D'ailleurs on a posé la question à ce ministre, s'il pouvait accepter d'être président de la république. Il a dit il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. C'est le ministre de quelques-uns ici. Docteur, le journal Le Popoli, journal satirique, à la grande une, ce matin, parle de ces dauphins qui s'impatientent au Cameroun. Vous êtes du même avis que Le Popoli. Vous faites aussi cette lecture des dauphins qui s'impatienteraient. Oui, parfait. C'est un sujet délicat parce que vous savez, si on s'inscrit dans la logique des traditions africaines qui ne gouvernent pas nos états de manière officielle, mais de manière officieuse, il est difficile de parler chez nous de la succession des chefs tant que les chefs sont encore en vie. Donc c'est pour cela que le principe du dauphina tel que présenté ici nous semble à tout le moins indigeste. C'est vrai que le président de la république, pour vous relancer, docteur, sur France 24, il y a une dizaine d'années, parlant justement de cet aspect du dauphina, il disait que le terme dauphina sonnait mal en république. C'est cela comme nous savons que le chef de l'État s'est toujours projeté à l'opinion publique comme étant un défenseur de la démocratie à l'occidentale également. Il faut dire que dans cette démocratie occidentale, il y a le principe des mandats et un mandat a une durée. Et donc, pour l'instant, nous savons que le chef de l'État a été élu et que nous attendons 2025 pour savoir qu'elle en est la seule. Un peu d'ailleurs fait l'argumentique. Oui, pour revenir à cette équation qui est très célèbre. Mais qu'à cela ne tienne, nous reconnaissons quand même que nous n'allons pas négliger ce qui se passe dans notre pays. Et ce n'est pas seulement depuis ce jour. La connaissance rétrospective de l'histoire de notre nation montre que depuis les années 2000, 2004 par là, depuis on a parlé des G11, on a parlé d'eux. Et si vous faites cette rétrospective, vous vous rendrez compte que c'est une longue transition qui est toujours attendue. Et tous ceux qui ont été propulsés ou présentés à la salle nationale et internationale comme étant des dauphins potentiels ont connu un sort qui n'est pas très enviable. Je préfère donc ceux qui voudraient se considérer comme étant des dauphins. Vous menacez les dauphins là. Qu'ils prennent encore le mal en patience parce que ce qui s'est passé chez les canards peut également se passer chez les poules. Quelle intimidation. Je vais voir si c'est la même lecture que partage le docteur Etoua. Alors, docteur, les dauphins qui s'impatient seraient donc au Cameroun. Disons que le Cameroun respecte les exigences démocratiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une élection qui est connue à l'avance. Mais au-delà de ces mesures statutaires, mesures constitutionnelles, toujours est-il que nous sommes quand même en Afrique ? Et on sait qu'habituellement, la transmission du pouvoir est plus ou moins arrangée. Je partage un peu cette petite conclusion que vous relevez par faire. En ce sens que non seulement, le pouvoir n'a jamais été transmis tel que d'aucuns essayent de l'évoquer. Parce que c'est toujours la résultante de ce qu'on pourrait appeler un compromis entre une élite de l'ancienne classe dirigeante. On part toujours de là. C'est vrai que dans le cas de certains systèmes, parfois présidentialistes ou bien militarisés, ce n'est pas souvent la même approche. Ou ici, généralement, c'est la force qui l'emporte pour diriger. Et voilà. Sinon, comme l'a si bien dit mon prédécesseur et collègue panéliste, en Afrique, on n'aime pas trop entendre parler de succession lorsque le détenteur du pouvoir est encore aux commandes et lorsqu'il est encore en place. Donc, il est évident que le pouvoir est un tout petit peu également de la soif de tous ceux qui nous dirigent, de tous les acteurs politiques, que chacun y rêve parfois. Même s'il est vrai que l'information que véhicule le Popoli ne sonnerait peut-être pas d'un bon ton du côté du patron même qui sait que tant qu'il est là, personne ne peut essayer d'évoquer une éventuelle alternance. Mais pourquoi ça devrait être un sujet tabou ? Parce que quand je vous écoute, j'ai la nette impression que le sujet est tabou. Les autres pays, justement, que nous allons prendre en exemple, lorsque ça nous arrange, la France, l'Angleterre, les États-Unis, que sais-je encore, on évoque habituellement, on donne des noms des gens probablement qui pourraient remplacer le président en exercice. Est-ce que ça crée un problème ? Parfait, je crois que ça crée un problème et avec votre permission, ça me permet quand même de revenir sur la grande question qui va meubler cette émission aujourd'hui. La démocratie en Afrique. Parce que, croyez-moi, oui, nous sommes dans un État démocratique, oui, mais alors, est-ce vraiment la démocratie au sens universel ? Bonne interrogation. C'est pourquoi on va dire, d'accord, nous appliquons, on a des libertés qu'on respecte, on a certaines pratiques qu'on respecte, mais lorsqu'il faille parler d'alternance, c'est nous qui essayons d'adapter à notre modèle actuel pour dire que je suis au pouvoir, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ce qui a lieu de respecter. C'est moi qui fais, et peut-être qui te défait aussi. Exactement. C'est-à-dire que, tant que je suis là, oui, peut-être c'est avec la fin. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Avant, moi, c'est au virage. D'accord, je passe la parole à Pierre Blériot. Vous êtes d'accord que le terme Dauphinat sonne mal en République ? C'est une parole du chef d'État. Tout à fait. Président Paul Biard. Produit du Dauphinat. Avant. Lui-même. C'est-à-dire que lui, il est le produit du Dauphinat. Je ne pense pas. Oui, c'est clair. Il est accédé au pouvoir par des mécanismes d'ordre constitutionnel. Tout à fait. La constitution de l'Épang permettait au premier ministre d'être successeur. La constitution qui a été taillée à la mesure de la personne qu'il devait devenir. Parce que ce n'était pas ça le cas avant. On l'a taillé et puis il est produit du Dauphinat. Il faut faire attention aux paroles des politiciens et il en est un. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'un locataire occupe trop longtemps un domicile, il finit par se prendre pour un allocataire. Donc aujourd'hui, le président Paul Biard ne se sait plus locataire d'Étoudi. On lui verse plutôt des allocations pour l'Étoudi. Ça c'est vous qui le dites. À côté de ça, le pouvoir est comme une sorte de drogue. Plus on en consomme, plus on commence à faire de la dépendance. Parce que du point de vue objectif, il y a des gens autour du chef de l'État qui ne devraient pas songer à lui succéder. Du point de vue objectif. Mais les choses politiques ne sont pas objectives. Comme le pouvoir est une drogue, on fait des sortes d'addiction. À un moment donné, les gens se retrouvent dans une sorte de dépendance. Ils ne se voient plus autrement que ce qu'ils sont. Et les palais qu'ils occupent, soit des palais privés, soit des palais publics, palais d'Étoudi, ils ne voient pas comment ils pourraient passer un jour et regarder cette maison sans qu'ils ne l'occupent. Il y a donc de la bousculade. Il y a même des embouteillages, disent certains, au niveau des potentiels dauphins. Ceux d'autant plus que celui qui tient les règnes du pouvoir semblent avoir mis trop long, au point même d'avoir conduit jusqu'à la mort quelques dauphins putatifs. Il y en avait qui étaient très sûrs d'être dauphins, mais ils sont morts avant le chef de l'État. Oui, c'est la nature. Comme l'huile mais long, même ceux qui sont là n'ont aucune assurance. C'est vrai que Dr Mbé s'est relevé à un autre fait tout à l'heure. J'ai trouvé que la parole était menaçante. Il a dit que ceux qui ont voulu se positionner il y a quelques années comme dauphins ont eu des fins pas trop intéressantes. Quand ils ne sont pas dans une province, une région qui n'est pas comptée parmi les dix, ils sont soutenants du fait de la nature ou d'autres éléments. Toujours est-il que moi je ne conseillerais pas à quelqu'un qui a été fabriqué par Paul Biya de lorgner de trop près son fauteuil. Et pourquoi ? J'ai dit à ses créatures. Non, une créature a vocation à subir, à servir. C'est pour ça que nous subissons Dieu. Le diable qui a voulu penser remplacer Dieu, vous voyez là où on l'a projeté. Il y aura d'autres dieux qui viendront rivaliser avec le dieu qui est là. Mais pour les créatures, puisque quand quelqu'un dit moi je suis la créature d'un tel, d'ailleurs on a posé la question à ce ministre s'il pouvait accepter d'être président de la République. Il a dit il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. C'est le ministre de quelques-uns ici. Le grand prof. Merci, merci beaucoup. De toutes les façons, le terme d'Aufina sonne mal selon le président Paul Biya en République. De toutes les façons, pour ceux qui s'impatientent aussi, ils doivent savoir, et je pense qu'une fois de plus, le président Paul Biya lui-même a donné une réponse. son mandat s'achève en 2025, vous pouvez faire l'addition, la soustraction, vous verrez combien d'années, ou combien de temps il lui reste encore. entre temps, c'est en 2025, il peut se représenter ou s'il peut aller au village. Voilà, je pense qu'il a répondu à cette question. Donc, tous les dauphins, et que sais-je encore, doivent prendre la malle en patience. Donc, je pense qu'on va avoir besoin d'un enjeux de références. puis l'expérience et vous allez avoir besoin de prendre la malle.